Musique Méditation du 30 août Regarde, écoute et arrête-toi Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien Romain 12, verset 21 J'ai vécu plusieurs années près d'une gare Deux fois par jour, le train traversait la vie La routine n'a pas changé aujourd'hui Les feux de circulation indiquent l'approche du train Le sifflement au loin brise le silence Appelant les automobilistes et les piétons à la prudence Mais, même avec ces avertissements, les accidents restent fréquents Des automobiles emportés pour le simple fait de ne pas avoir respecté Et d'avoir ignoré les indications établies par les autorités pour protéger la vie des citoyens Il est étrange de constater que, malgré les années Les mêmes accidents se produisent encore Vouloir devancer le train, s'exposer au danger semble intéresser beaucoup de gens Ce n'est pas celui qui fait face au danger avec orgueil qui est courageux Mais celui qui s'éloigne le plus possible pour éviter d'être détruit Rester prudent en se maintenant, loin des dangers, est une attitude intelligente La prévention nous met à l'abri de façon à ne plus prendre de risques inutiles S'exposer délibérément à des influences nuisibles en pensant avoir assez de force de volonté pour résister est une attitude insensée Un environnement jeune où l'alcool, la drogue et la promiscuité sont de mise t'entraînera à plaire à la majorité pour te sentir accepté Les avances d'un petit ami pour vous retrouver seul et te pousser vers des approches sexuelles peuvent être la fin de tes rêves, désirs et objectifs Ne t'exposes pas au danger, autrement tu risques d'y succomber Les réseaux sociaux sont captivants et trompeurs Le désir d'avoir beaucoup d'amis peut t'amener à fréquenter les mauvaises personnes La pornographie n'est pas un passe-temps innocent, mais un vice qui met fin à ton intégrité morale et t'entraîne dans des habitudes pécheresses Voici le conseil de Dieu Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien Cultive de bonnes amitiés Fais bon usage de ton temps Utilise sans excès ce qui est bien Ris des plaisanteries, scènes Discute de sujets qui construisent ton caractère Lis plus de livres Regarde moins la télévision Et reste loin de ceux qui veulent t'utiliser pour satisfaire leur désir égoïste En résumé, n'oublie jamais qui tu es et agis en conséquence Tu es fille de Dieu Bonne journée, que l'éternel vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada